Côte d'Ivoire, Abidjan le jeudi 4 avril 2024, s'est tenue la conférence de presse de lancement des Journées National Métier, édition 2024. Expertise Locale est un groupe d'entreprises juridiquement distinctes et idéologiquement liées. Ce groupe compte à ce jour autour de 80 collaborateurs et j'ai à mes côtés des directeurs associés de certaines entreprises de groupe, notamment Mme Danielle Kouakou qui est la directrice associée de Conseilio, M. Patrick Apia qui est le directeur associé d'intelligence, Mme Nelly Tioko qui est la directrice associée de l'entreprise Expertise Locale, parce qu'il y a le groupe Expertise Locale et l'entreprise Expertise Locale, et M. Jacques Koulou qui lui est le directeur associé de Développe, qui est une des entreprises du groupe. Et c'est ensemble que nous portons le concept Journées National Métier, qui est un concept que nous avons lancé depuis 2013 et qui a lieu chaque année à Yamsoukro parce que nous avons pris le pari du tourisme, d'affaires du tourisme intérieur. Ce concept est très orienté Expertise Locale. Donc chaque année, nous réunissons par corps de métier les conseils des entreprises. Vous voyez que ce soit une entreprise qui vend du pétrole, que ce soit une entreprise qui vend de l'électricité, que ce soit une entreprise qui vend des services de médias comme la RTI ou Fraternité Matin, outre le métier spécifique de l'entreprise, vous avez un conseil interne sur les questions de ressources humaines, c'est la direction des ressources humaines. Vous avez un conseil interne sur les questions de communication et de marketing, c'est la direction de la communication et du marketing. Vous avez un conseil interne sur les questions de logistique et achat, c'est la direction de la logistique et des achats. Vous avez un conseil interne sur les questions de finance et de comptabilité, c'est la direction des finances et de la comptabilité. Vous avez un conseil interne sur les questions de qualité, c'est la direction qualité, sur les questions de RSE, la direction RSE. Donc, quelle que soit l'entreprise que vous allez prendre dans le monde, vous aurez toujours ce conseil interne là. Ce qui va faire que, que ce soit à la RTI, que ce soit dans le pétrole, que ce soit dans les mines, on aura une direction des ressources humaines, une direction financière et comptable, une direction logistique et achat, une direction du patrimoine et des moyens généraux. Et ce que nous on fait à travers le concept d'une nationale métier, c'est que chaque année, on réunit les patrons de cette direction métier-là, de sorte à ce que ceux-là viennent partager leurs expériences, viennent benchmarker pendant environ trois jours, de sorte à partager ce qui est bon et à partager aussi ce qui est mauvais. Parce que quand quelqu'un a fait quelque chose dans son entreprise et que ça n'a pas marché, en termes de partage d'expériences, on bloque. Donc, vous voyez un peu ? Ce qui fait que, au niveau des journées métier, nous avons les journées nationales de la communication et du marketing. Nous avons les journées nationales du développement commercial. Nous avons les journées nationales de la RSE. Nous avons les journées nationales de la qualité, du management de la qualité. Les journées nationales des finances et de la comptabilité. Les journées nationales des systèmes d'information. Les journées nationales de la logistique et des achats. Les journées nationales du patrimoine et des moyens généraux. Les journées nationales des ressources humaines. Et les journées nationales du secrétariat et de la CISTANA. Voici donc 10 journées que nous avons chaque année. Donc, le concept journée national métier compte 10 journées. Et nous avons commencé depuis 2013 sans discontinuer. Sauf en 2020, du fait de la COVID, où nous n'avons pas pu organiser ces journées-là. Pour cette année 2024, nous ouvrons les sessions les 18 et 19 avril. C'est-à-dire dans deux semaines. Avec les journées nationales de la communication et du marketing, JNCM. En interface avec les journées nationales du développement commercial. Donc, nous allons réunir pas mal de communicants, de marketeurs et de business developers pendant trois jours. Pour échanger autour de thématiques pertinentes et d'actualité. Pour cette première session, elle sera présidée par M. le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. Et le keynote speaker de cette journée, communication et marketing, ce sera M. Alain Fouadio, qui est le président du groupe Kaidan. Et à partir de là, nous allons lancer toutes les autres journées. Et nos sessions commencent assez souvent en mars. Pour finir début août. Mais cette année, du fait de notre canne, que nous avons gagné comme on voulait. Nous allons commencer en avril. Mais finir la dernière session avec les journées nationales du secrétariat et de la Sistana. Je pense début août, 1er et 2 août. Ce concept est très orienté expertise locale. Pourquoi? Parce que depuis plus de dix ans, ce ne sont pas les pressions qui ont manqué. De sorte à ce que nous fassions venir des keynote speakers de l'Europe et tout ça pour participer. Nous avons dit, 60 ans après nos indépendances, nous avons de l'expertise locale qu'il faut valoriser. Nous avons des gens qui ont certes la tête dans le monde, parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous des enfants de Google, nous sommes tous des enfants d'Internet, mais qui ont les pieds très ancrés dans nos authenticités, dans nos spécificités. Ce qui fait que sur les journées nationales métiers, tous nos speakers sont des locaux, des personnes qui sont en fonction, qui sont ici et qui viennent partager leurs expériences avec les autres. Donc, ce ne sont pas des sessions de formation, ce n'est pas comme ça qu'on se présente, mais ce sont plus des sessions de partage d'expérience, de renforcement de capacité et de renforcement de son réseau relationnel. Parce que, quand on était à l'école, on nous disait que tricher n'est pas bon. Mais dans la vie active, c'est tricher qui est bon, c'est ce qu'on appelle benchmark. Donc, quand on part sur ces activités-là, c'est ta capacité à benchmarker et à réseauter. Et lorsque vous êtes directeur ou de vos compétences techniques et métiers, votre réseau relationnel vous aide à performer sur certains dossiers. Si ton patron te demande à toi, directeur de la communication, de lui monter un dossier, il ne va jamais venir te dire pourquoi tu as triché chez l'autre. Donc, ta capacité à voir dans ton téléphone beaucoup d'amis directeurs dans différents domaines, les appeler pour voir s'ils ont déjà été confrontés à ce genre de sujet, te permet de sortir un dossier qui fait « waouh ». Donc, c'est une plateforme qui permet à chacune et à chacun d'enrichir aussi son réseau relationnel, de connaître des personnes qui ont fait des choses. Ce qui fait que, outre nos speakers, aux journées nationales métiers, tous les participants sont eux-mêmes aussi de potentiels speakers. On a donc des questions et même des contributions de sorte à ce que les uns enrichissent les autres et que les autres enrichissent les uns.